Quel est un peu le regard vu du Real, vu de Madrid, sur les performances de Mariano en ses débuts de saison à l'Olympique Lyonnais ? Premièrement, on n'est pas surpris, je veux dire, parce qu'on est plutôt content. Surtout les supporters du Real Madrid qui adoraient Mariano. Parce que Mariano, c'est un joueur qui n'est là jamais, qui mentalement est très fort. Et qu'ici à Madrid, à Bernabéu, il jouait chaque minute du jeu comme si c'était les dernières minutes de sa vie. Je pense que c'est pour ça que vraiment le Bernabéu était toujours avec lui, il était vraiment reconnu ici à Bernabéu. Même s'il n'avait pas la qualité de d'autres attaquants comme Morata ou évidemment Karim Mezema. Mais c'est vrai que c'était un joueur qui voit l'effort qu'il fait, l'effort qui était toujours là sur le terrain. Et là, ça à Bernabéu, c'est la première chose la plus importante. C'est de voir comment un joueur s'ébat jusqu'à la fin. Voilà, c'était Mariano. Alors, comme je le disais avant, vraiment content aux supporters. Et ici à Marca, pourquoi vraiment aussi content ? Parce que c'est un joueur espagnol et qui marque le but. Alors, c'est important pour le football espagnol. Justement, pour avoir discuté un peu avec Mariano, il ambitionne de rejoindre la sélection espagnole. Est-ce que c'est une possibilité, une éventualité ou c'est un peu trop tôt de parler de Mariano avec la sélection espagnole ? Bon, il faut peut-être un peu trop tôt. Mais s'il continue avec sa performance, je dirais qu'il aura sa chance. C'est vrai que c'est difficile pour l'Espagne jouer comme attaquant. Et spécialement pour le style de jeu de l'Espagne, parce que la plupart des attaquants, toujours, ne comprend pas le jeu de l'Espagne. Si vous voyez le dernier attaquant, ils ont des difficultés toujours. Il y a des constats qu'il a eu vraiment des difficultés pour s'imposer, qu'il n'a même pas réussi encore. C'est vrai que Morata, il est en train de s'adapter un peu plus. Mais c'est un poste qui est vraiment ouvert encore d'ici jusqu'à la Coupe du Monde. Mais est-ce que par rapport à ses qualités techniques, qui ne participent pas forcément au jeu, alors qu'on sait que l'Espagne aime bien tenir le ballon, est-ce qu'il a les capacités et les caractéristiques qui pourraient se coller justement au jeu de l'Espagne ? Oui, à mon avis, oui, parce qu'il faut avoir de sa équipe, il faut avoir tout. Il faut avoir des attaquants qui sont capables de jouer le ballon, qui sont capables de s'adapter au jeu de l'équipe, mais aussi des attaquants qui sont vraiment débuteurs, qui ont le but dans la tête. Et Mariano, comme on dit l'Espagne, c'est un matador. C'est quelqu'un que c'est le but, qui marque, qui a toujours l'ambition dans l'envie de réussir. C'est incroyable pour Mariano et c'est vraiment son secret. Et pourquoi pas, il ne peut pas. Je suis sûr qu'il a l'équipe d'Espagne dans sa tête et qu'il va essayer jusqu'à la fin aussi, parce que c'est comme ça Mariano, c'est quelqu'un d'extraordinaire, surtout sur le mental. Pablo, on a pu lire ici ou là, et notamment sur les réseaux sociaux, que certains supporters du Real, justement, regrettaient le départ de Mariano à l'Olympique yonnais. Est-ce que c'est possible de voir Mariano revenir au Real Madrid ou pas du tout ? En football, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on a toujours vu en football des affaires surprenantes. Mais normalement, l'idée de Real, c'était de vendre Mariano parce qu'il n'avait pas sa place au Real Madrid. Quand il est parti, personne n'a discuté. Tout le monde était d'accord que c'était la meilleure option de vendre Mariano parce qu'il n'avait pas sa place, il n'avait pas vraiment joué au Real Madrid l'année dernière. Mais c'est vrai par contre que chaque fois qu'il a joué, il était performant. Même s'il n'avait pas beaucoup de minutes, 10 minutes dans sa match, 4-5 matchs qu'il a joué, c'était incroyable comment il s'est battu jusqu'à la fin, comment il a cherché le but, comment il a joué, même s'il n'avait pas vraiment la chance de s'imposer au Real Madrid. Et voilà, maintenant, on va voir s'il continue comme ça avec sa performance, c'est possible. Mais je trouve vraiment difficile parce qu'au Real Madrid, c'est vrai que maintenant, il a des difficultés pour marquer. Cristiano n'est pas au niveau de l'année dernière. Karim Messema, il a été blessé. Il n'a pas remarqué vraiment, il n'est pas encore performant de 100% parce qu'il n'a pas vraiment sa chance. mais je dirais que c'est difficile de jouer au Real Madrid. Morata, il est parti aussi. Alors, je trouve compliqué, mais on va voir. Évidemment, s'il continue à marquer des buts, s'il continue, s'il finit la session avec 25-30 buts, je dirais, oui, peut-être. Mais il faudra parler avec l'Olympique de Lyon parce qu'il a un contrat avec Lyon et le Real n'a pas une option pour racheter Mariano.